... Les bonnes nouvelles, c'est tout d'abord l'engagement du président de la République pour accompagner l'artisanat. Nous allons travailler à mettre à disposition d'ici les trois prochaines années, avec l'ADER, dans le cadre du Modern Art, des espaces de ressources pour les artisans. Et nous avons un projet d'espace de ressources dans les 45 départements. Et dans chaque département, il y aura des espaces dédiés aux mécaniciens, des espaces dédiés à la menuiseur du bois et aux femmes transformatrices. Dans ces espaces, il y aura également des centres de ressources avec des équipements modernes, mutualisés, qui permettront aux artisans et surtout aux jeunes d'avoir non seulement une formation, mais de pouvoir faire une production de qualité et un suivi et une capacitation. Déjà, je peux vous dire que nous avons signé des conventions. Nous avons signé une convention avec l'ADER, et cette année, qui est le DER Art 2021, nous avons un budget de 7 milliards qui sera dédié aux artisans. En même temps, nous avons signé une convention, toujours avec l'ADER, dans le cadre du Modern Art, de 5 milliards par an pendant trois ans. Il y a le projet de tennis scolaire de 10 milliards par an pendant trois ans. Il y a une convention que nous avons signée avec le Promise, qui est le financement islamique, pour faciliter l'accès aux équipements. Nous allons travailler également avec une structure, qui est l'ASEP. Nous avons un programme de financement des artisans. Nous travaillons aujourd'hui à signer une convention avec des pays frères, comme le Cameroun, le Gabon, le Congo, pour avoir accès à la matière première. Nous travaillons avec le ministère également des mines pour avoir accès à l'or au niveau de Sabadola. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Nous sommes en train de travailler, et j'espère que très bientôt, tout sera une réalité. C'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, dans le cadre du projet de tennis scolaire de 10 milliards par an, nous avons comme objectif, avec l'ADER, de redynamiser la filière textile, pour que la chaîne de valeur puisse reprendre de l'agriculture à Quédougou jusqu'à la confection. Nous allons y travailler. Cette année, malheureusement, c'est la première année, et presque 100% sera importée. Mais dès l'année prochaine, nous avons une ambition que les usines textiles qui sont ici, que ce soit le Domitexca, que ce soit d'autres usines qui sont sur place, on va travailler avec eux, les accompagner, les capacités, afin qu'ils puissent eux-mêmes donner les tissus pour lesquels nous avons besoin. Et ce sera pour nous le premier pas et les premiers jalons offerts de cette industrie et cette chaîne de valeur textile et de Réazepo. En association avec le ministère de l'Industrie, nous avons un large programme de redynamiser la filière de Réazepo. Avec un triangle vertueux, Ngaï, Touba et Linger Dara, nous avons un cercle vertueux et nous voulons redynamiser cette filière. Nous sommes en train de travailler. Il y a plusieurs projets et nous avons voulu essayer de faire une meilleure cohérence pour qu'il n'y ait pas une dispersion de nos forces. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Industrie pour coordonner ces ensembles de projets, pour en faire un projet commun et unique, qui permettra très prochainement même d'avoir du cuir made in Sénégal avec un label sénégalais qui nous permettra non seulement d'avoir de meilleurs cuirs mais à un coût beaucoup plus accessible. D'abord, les CDS, c'est une semaine sous l'égide du ministère du Commerce et du ministère de l'Artisanat dans lequel il y aura des forats pour discuter de l'intérêt et de l'importance de ce consomme local. Mais il y aura également des séances de dégustation et des séances d'exhibition et d'exposition. C'est une première, mais je l'espère, comme je viens de le dire, que ce sera une activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501